Le cinéma Le Royal, c'est une histoire de famille. C'est le grand-père de Catherine qui l'a fait construire. C'est ensuite son père qui l'a exploité à partir de 1950, avant qu'elle prenne le relais il y a 25 ans et 6 mois. Demain, ce sera son dernier jour de travail. Catherine rappelle que toute petite, elle habitait déjà au-dessus des salles de projection. Il lui arrivait de descendre voir un film en pyjama. Son coup de cœur, ce sont les visages des enfants quittant la grande salle. C'est les séances scolaires avec les tout-petits. Ce qui est le plus agréable, c'est quand on reçoit des tout-petits qui découvrent le cinéma, qui ont du mal à monter les marches. Et quand ils sortent, ils ont les yeux pleins d'étoiles et qui disent « c'était bien ton film, madame ! » Ça, c'est trop mignon. Trois salles, 581 places, entre 60 000 et 70 000 spectateurs par an, Le Royal est un cinéma de centre-ville, convivial, où grâce au grand écran, la magie a parfois vu le jour dans la salle. J'ai eu le témoignage de quelqu'un qui m'a dit « ma petite copine qui est maintenant ma femme, si je l'emmenais au cinéma ? » Je pense que c'est pas le seul. Il doit y en avoir quand même quelques-uns, depuis le temps que le cinéma existe. C'est primordial d'avoir un cinéma dans une ville comme Pont-au-de-Mer, entre autres, une ville de 9 000 habitants, mais ça rayonne autour. Sans cinéma, les villes mèrent, les villes perdent leur âme. Catherine va donc quitter cette institution. Sa petite équipe de six personnes prendra le relais jusqu'à la création d'un nouveau cinéma à Pont-au-de-Mer en 2019 ou 2020. Le Royal fermera alors ses portes. Il devrait être transformé en logement et en bureau. Ce sera la fin d'une belle histoire. Elle aura duré 70 ans.